On se les est, et grâce à Dieu, on en est devenu des intervenants qui prônent pour l'échange et l'évolution. Maintenant, au niveau du b-boy en Afrique en général, mais je vais parler plus spécifiquement du Sénégal, c'est qu'il y a cette évolution, mais c'est aussi au niveau des structures qu'il faudrait qu'elles avancent. Aller partir sur de vrais programmes de battle, quand je parle de vrais programmes, ça veut dire des vrais équipes qui sachent rentrer dans un battle et en sortir. Accepter la défaite, c'est aussi évoluer. Accepter la critique, c'est évoluer encore plus grand que la victoire. Ensuite, il y a aussi dans le domaine de la création, et ça c'est plus dans mon domaine, je dirais parce qu'aujourd'hui on a par ses influences la chance d'avoir accueilli durant ce stage Lilou, et j'ai vraiment croisé les doigts pour que ça se fasse. Et puis Kaifach a réussi à faire relation avec Lilou, et qui est aujourd'hui dans un stage de formation en pure b-boying. Préparation pour les battles, préparation aussi pour la manière de transmettre. Et mon intervention aussi, c'est d'être ici pour donner cet aspect aussi de la danse hip-hop sur le volume debout. Mais ça n'empêche pas que Lilou fasse du debout, et que moi je fasse aussi du break. On n'est pas bloqué dans nos différents styles. Après on a nos spécialités. Aujourd'hui, en tant que directeur artistique de la compagnie Second Souffle, j'essaie d'apporter une vision de la danse urbaine beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, par mes rencontres aussi personnelles, que j'ai envie de transmettre. J'ai pu rencontrer M. Pierre Deloche, fait à son âme, qui a pu me faire découvrir ce monde contemporain, mais dans la rue. J'ai pu rencontrer Sumako Kozeki, avec laquelle j'ai travaillé sur la danse buto, qui est une danse ancestrale japonaise, ou sur laquelle on a pu travailler sur un univers de musique, qui est la musique kodo. La musique kodo, c'est un rythme, comme ici pour la danse traditionnelle, la musique traditionnelle. Là-bas au Japon, il y a cette musique qui s'appelle le kodo. Et on s'est inspiré de ces instruments, de cet esprit samouraï. Ensuite, en Afrique, on a ce côté revendicateur, engagé, et ce côté percussion. Ce côté percussion qui rythme votre vie, cette vie en Afrique, qui moi m'a influencé. Aujourd'hui, j'essaie de transmettre aussi à mon tour de l'autre côté, en Europe. C'est ça, la danse. Je parlerais de beboing, mais je parlerais plus de danse en général. Quand je parle de danse, ça veut dire que je parle de danse japonaise, je parle de danse africaine, je parle de danse hip-hop. Et le hip-hop, c'est une éponge, et elle s'inspire de tout ça. Aujourd'hui, je peux donner des stages en claquettes, mais claquettes strictes, c'est loin d'être des claquettes traditionnelles ou européennes, sur des lignes et des codes. C'est de plus du freestyle, et ce freestyle-là, ça commence à s'organiser. Et aujourd'hui, on va naître des groupes comme le cramp, le cramping qui donne un effet encore plus engagé. Et ce qui, pour moi, aujourd'hui, me rappelle cette époque où on se jetait même le sol, le goudron ou pas, et il n'y avait pas de préparation, c'était de l'impro. Et quand je vois les crampers aujourd'hui au Sénégal, ça me rappelle cette époque. Il ne faudrait pas qu'on chute aussi dans le trop parfait et trop carré. Parce que le trop carré, quand on commence à mettre des codes, des codes bien lourds, on n'est plus dans l'improvisation. On n'est plus dans le « je vis », mais on est plutôt dans le « je suis ». Je suis l'autre parce qu'il a dit. Non, il y a des bases, on les respecte, mais après, il y a aussi votre cœur, votre énergie qui doit être réelle. Et comme dirait Kajem, ça, c'est réel. Comme dirait Médine, c'est réel. Comme dit Yor Sapa, c'est réel. On est en Afrique, le hip-hop, il est en Afrique et il explose. Et ça, c'est réel. Hier, on était avec Lilou, on était au ministère. Au ministère. On a rencontré des gars, des diplomates qui se checkent. Et ça, c'est réel. Et ça, c'est où ? Eh bien, c'est au Sénégal. Il faut en profiter, les gars, parce qu'il y a eu un long travail avec le mouvement qui s'appelle Yanama. Il y a eu un long travail sur le terrain. Il y a un ras-le-bol et ce ras-le-bol-bas, il faut le rendre positif. N'oubliez pas, le mouvement hip-hop, la culture hip-hop, c'est une énergie négative. Il faut la transformer en énergie positive. Elle est là, la base. C'est la seule base sur laquelle on doit compter. L'échange, l'entrée.